Musique 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 A ce jour le Sénégal le compte son 14256 aca a déclaré positifs dans son 12.261 guéris, 1.890 décès et 104 patients sous traitement. Par ailleurs, depuis le début de la campagne de vaccination, 1.346.771 personnes se sont vaccinées sur l'étendue du territoire. Le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Alassane Mbeng, a présidé ce 23 décembre la seconde réunion du comité interne de suivi au titre de l'année 2021 du Programme national de développement sanitaire et social. La dite réunion organisée dans le cadre de l'évaluation de la mise en oeuvre de ce plan pour la période 2019-2028, collectivités territoriales, sociétés civiles, secteurs privés, etc., cette réunion a regroupé tous les acteurs sanitaires pour une résilience du secteur. A travers des missions de terrain dans les régions de Matam et de Caprine, le ministère de la Santé a fait le point sur les thèmes relatifs à la maintenance des infrastructures et de l'équipement et aussi l'exécution de la politique d'hygiène dans le secteur de la santé. A travers la santé, passons maintenant à la religion. 24 heures de Zikrullah chez les Baïfal, sous le diguel de Khalif général de Mourid. Touba connaît depuis des heures une effervescence assez singulière avec une influence monstre des Baïfal dans les zones stratégiques de la cité religieuse. En fil interminable, il escande l'honneur d'Allah. Cette journée de Zikrullah, dirigée par le khalif de Mam Cheikh Ibrafal, est organisée sous le diguel de Sérigne en Muntara Mbaké. Crise universitaire, le médiateur organique Abib Nyan pacifie les campus sociaux. L'ambassadeur est parrain. Des étudiants poursuivent sa tournée suite au mouvement du mort dans les universités. Après l'université Aline Diop de Bambéi, Abib Nyan s'est rendue hier mercredi 22 décembre à l'université Cheikh Nde Diop de Dakar avec son bâton de plurien pour arrondir les angles entre étudiants et autorités universitaires. Il a visité le capi social accompagné de la coordination des étudiants Nyan Che Soa de Dakar. Une visite appréciée par les étudiants qui n'ont pas manqué de saluer cette médiation que le président Abib Nyan, responsable politique de l'APR à Tiers a entrepris. Son objectif est de faire pour que le calme et la paix reviennent dans les universités. L'information continue sur les zones de cascasse et ferme. Je disais dans le titre, en raison des retards souvent constatés dans le paiement des bourses de sécurité sociale, l'inspection générale d'Etat est en train d'enquêter depuis quelques jours sur les dépenses effectuées aux bourses de sécurité sociale. En effet, malgré les fonds décaissés, il est récurrent que le paiement de ces bourses destinées à soulager certains ménages défavorisés en résistre des retards. Dans le but de retirer cette affaire au clair, les vérificateurs se sont rendus il y a une quinzaine de jours à poste finance chargée en partie des paiements. Mais les vérifications sont également en cours à la Délégation Générale de la Protection Sociale et à la Solidarité Nationale où justement, une affaire de prime pollue l'atmosphère et informe Libération. En mars de la Conférence Nationale des chefs de parquet, ce jeudi, Maître Malik Kassal n'a pas échappé aux questions des journalistes sur les sujets d'actualité. Le ministre de la Justice s'est prononcé pour la première fois sur l'affaire du présumé trafic de passeport diplomatique dans lequel deux députés sont cités. Le garde des Sceaux estime qu'à l'étape de l'enquête, la justice ne fait que traiter des cas semblables de façon identique. Les dossiers seront traités correctement et de la même façon. Les droits des uns et des autres seront respectés et la justice fonctionnera normalement. Tout le monde sera traité de la même façon, a dit le ministre de la Justice. Suite à la série de cambrelages notés en Bourg, durant les mois de novembre et décembre, deux membres actifs de la bande de malfaiteurs ont été interprétés par le commissariat central de Bourg et des Ferry. Il s'agit des nommés M. Diallo et B. Fall, les deux cerveaux de la bande qui étaient en fuite depuis lors. Leur modus operandi consistait à cibler des maisons pour y pénétrer tardivement la nuit. Les cambriolets ont violé les femmes présentes. Un viol sur une jeune dame au quartier Sonatelle a été évitée de justesse, durant leur parfait. D'ailleurs, depuis l'arrestation de ces bandits de première catégorie, les victimes ne cessent de défiler au commissariat central. Ils ont été déférés pour associations de malfaiteurs, vols commis à la nuit avec usage de moyens de transport, détention d'armes blanches et tentatives de viol. Nous vous nominons maintenant à la page internationale. L'actualité internationale. L'actualité internationale. L'actualité internationale. Inter a passé de 38 minutes. Nous accueillons sur ce plateau Adama Kébé. Adama, bonsoir. Bonsoir Demba. Actuel Dendaro, on va commencer par la Mauritanie. Bien sûr. En Mauritanie, les activistes du mouvement 4 août détenus depuis le 7 décembre dernier à la maison d'arrêt de Rousseau ont débuté ce mardi une greffe de la faim limitée. Ils protestent contre les mauvaises conditions de détention. Cela une source ayant contacté RMI Info pour alerter les activistes à tendre à travers ce geste dénoncé la privation de leurs droits. La même source ajoute que la direction pénitentiaire ne leur assure pas une alimentation convenable. Toujours à Mauritanie Demba, le président de la coalition Vive Ensemble, docteur Khan Hamidou Baba, a été évoqué hier soir à Las Palmas en Espagne à bord d'un avion médicalisé venu spécialement des îles de Canary. Le Turkane était sous traitement à l'hôpital militaire de Nassau depuis son accident le samedi 11 décembre dernier alors qu'il est rentré de Oudan avec les membres de sa délégation qui venaient assister au festival des cités du patrimoine. En Guinée Demba, l'évacuation d'urgence du palais du complexe présentiel du palais Mohamed V de Guinée a succès beaucoup d'interrogations notamment sur l'état de santé du président de Suisse Alpha Condé. D'après certaines rumeurs en Guinée, un avion médicalisé aurait décollé dans la nuit du mardi 21 décembre 2021 à l'aéroport de Conakry, des rumeurs que les responsables de l'aéroport n'ont pas confirmé. Au Madagascar, le navire naufragé qui n'était pas autorisé à transporter des passagers n'avait embarqué 138 lundi matin, seulement 50 d'entre eux ont été sauvés. Le bien dit drame s'alourdit de jour en jour le naufrage d'un bateau. De transports de marchandises au nord-est de Madagascar lundi a fait au moins 85 morts appris l'agence de France Presse auprès des autorités militaires et des endarmes. Jeudi 23 décembre, 21 corps ont été retrouvés mercredi. Merci. Begno pour la page à sport. 20h, passé de 41 minutes, la page à sport toujours avec Adama. Bien sûr, Demba, espoir, nous parlons de Cannes, bien sûr. Liste définitive des arbitres de la Cannes, la CAF confirme Maghete Ndiaïa Isassi, Djibri Kamara et Malik Samba. La liste se compose de 24 arbitres, 31 arbitres assistants et 8 arbitres assistants vidéo. Ici, de 36 pays, en aussi les 4 arbitres sénégalais, ont été confirmés. Il s'agit de deux juifs centraux, Maghete Ndiaïa et Isassi. De même que les deux arbitres assistants, Djibri Kamara et Elaz Malik Samba. Toujours quand la Mauritanie publie une préliste de 30 joueurs avec Pape Ibouba et Souleymane Doukara, le premier nommé l'attaquant du Havre, Pape Ibouba, âgé de 28 ans. Il a évolué dans le championnat local sénégalais où il a été formé à Stade d'Ombourg, puis à Linguerre. Et avant de s'envoler en France, le seconde de Souleymane Doukara, né en France et âgé de 30 ans, sociétaire de grand sport en Super League Turk, notant que les deux joueurs cités n'ont jamais joué à une équipe nationale du Sénégal. Parlant aussi de l'équipe nationale du Sénégal, c'est demain, vendredi, à partir de 10h, que le sélectionneur à l'Institut va dévoiler les noms des joueurs retenus pour la Cannes 2021. Une liste qui, finalement, sera arrêtée à 27 Lyon, dont 7 réservistes. Autrement dit, il s'agira d'une sélection de 23 jours et 4 réservistes de noms qu'il faudra déposer auprès de la CAF avant le 31 décembre 2021. Restons toujours avec les résultats des Ligue 1 Sénégalaises. Hier, la cinquième journée, Douane Djambar, c'est Douane qui avait gagné 3 bis à 1. Sénèves Tengeï, qui a gagné 1 bis à 0. Njambour contre Guédiouaï, 1 bis partout. Aspikine, Génération Pout, 2 bis à 1. Gorée et Dakar-Sacré-Cœur, 2 bis à 0. Kaza, Linger, 1-0. Djambar, Mboud-Potikot, 0-0. Le classement Calesport prend la tête avec 9 points. Sivu de Guédiouaï, 8 points. Sénèves, 8, 4e position, Mboud-Potikot avec 8 points. Et Tengeï, qui revient à la cinquième place avec 8 points. Voilà, Adama, ce qui est l'essentiel. Adama, pour ces informations sportives, nous venons au dernier élément, qui est la revue de nos quotidiens. Merci Hawa, 20h, passé de 44 minutes, la revue de presse. On est toujours avec Mamoudou Marci, bonsoir. Merci Dengodier, bonsoir, bonsoir à tous. Les quotidiens sénégalais parvenus ce jeudi à pas sont revenus sur le nouveau contrat d'exploitation de l'autoroute à péage et l'affaire de détournement au trésor public. Fin d'une anomalie qui a trop duré dans l'exploitation de l'autoroute à péage. Macky Sall corrige l'erreur de Abdoulaye Wad en renégociant le contrat de concession avec la société FH dans le nouveau contrat avec la société de concession de l'autoroute de l'avenir chargée de la gestion de l'ouvrage Informe Sud Quotidien. Le Sénégal qui ne touchait que 1 000 francs CFA de redevances domoniales va désormais toucher 800 millions par an. Mieux informe le journal, l'État entre désormais dans le capital à hauteur de 25%. Pour le soleil, c'est 305 milliards de francs CFA qui vont tomber dans l'escalacelle de l'État à l'origine 2044 en plus du gel de l'indexation des tarifs sur l'inflation pendant 5 ans, note le journal. Le Sénégal obtient aussi un réajustement des clauses d'échéance de partage des fruits de la concession à Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre de l'économie plus tôt et des finances, réjouis de trois ans de bagarre et de négociation avec le concessionnaire FH. Si l'État du Sénégal gagne dans le nouveau contrat signé sur le payage, il a perdu des milliards dans sept sombres affaires de détournement au trésor public. 4,6 milliards de francs CFA ont été dérobés dans les comptes du trésor à cause de manipulations de deux inspecteurs. Et dans Walfe Quotidien, le directeur du trésor reconnaît des dysfonctionnements et appelle certains inspecteurs à sortir de leur zone de confort pour faire face aux mutations qui s'offèrent dans l'administration publique. Quitte des conséquences, l'observateur souligne que les deux inspecteurs du trésor arrêtaient dans cette affaire en cours une peine de 5 à 10 ans de prison. Vox Popli donne la parole à Goui-Marie Sagnan dans une interview où le célèbre activiste recuse son affectation à Kédougou de Dakar mieux. Goui-Marie demande une disponibilité de 3 ans. Très en verve, Goui-Marie Sagnan accuse Makissal de vouloir le déporter en l'affectant à Kédougou. En espoir, la Cannes 2022 approche à grandes pas et certains clubs européens refusent de libérer leurs joueurs, informe Walfe Quotidien. C'est le cas de Naples en Italie qui va pousser l'outrecuidance en menaçant de porter plainte contre les fédérations du Sénégal, du Nigeria, du Cameroun et de l'Algérie. Et si ces dernières convoquent leurs joueurs, une démarche farfelue du club italien qui a très peu de chances d'aboutir soutien le journal. Merci Mamadou, vous merci pour la revue de nos quotidiens et qui m'a fait aussi à cette édition dont je vous rappelle l'essentiel des titres. Ce jeudi 23 décembre 2021, le ministère de la Saté a fait le point au coronavirus. Ainsi, 33 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés. En raison des retards souvent constatés dans le paiement des bourses de sécurité sociale, l'Inspection Générale d'Etat est en train d'enquêter depuis quelques jours sur les dépenses effectuées aux bourses de sécurité sociale. Suite à la série de cambriolages notés en Bourg, durant les mois de novembre et décembre, deux membres actifs de la bande de malfaiteurs ont été interpellés par le commissariat central de Bourg et des Femmes. International en Mauritanie. Les activistes du mouvement 4 août détenus depuis le 7 décembre dernier à la maison d'Ari de Rousseau ont débuté ce mardi une grève de la faim illimitée. Ils protestent contre les mauvaises conditions de détention. Madagascar, ce navire naufragé qui n'était pas autorisé à transporter des passagers, en avait embarqué 138 lundi matin. Seulement 50 d'entre eux ont été sauvés. Le sport et la revue ont fermé cette édition. Merci à Mamadou Marsi pour la révision de nos quotidiens. Merci aussi à Adama Kébé pour les informations internationales, réalisation et présentation d'Ambadja à la cabine technique. C'est Hawa Ndiaye qui l'a suivi à 21h. Ce sera le grand journal emploi. D'ici là, portez-vous bien.